Allô, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de langage et de recherche. En fait, oui, j'ai complété mon bac en psychologie. Puis, dès mon bac en psychologie, moi, je m'intéressais beaucoup à la recherche. J'étais dans des comités, on organisait un peu des conférences, les chercheurs venaient partager leurs résultats. Je faisais de l'assistanat de recherche avec des professeurs aussi. Dans le fond, je les aidais dans certaines tâches pour leur recherche. Puis, dans le cadre de mon baccalauréat, à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un cours où je pouvais faire une recherche moi-même. Et là, je me disais, bon, quel sujet je prends? Et là, j'avais deux intérêts. Donc, j'étais au baccalauréat en psychologie à ce moment-là. J'aimais beaucoup la psychologie. Mais je savais que mon but, mon objectif, c'était de me rendre à la maîtrise. Donc, je m'intéressais aussi beaucoup au langage. Et là, j'ai défilé dans la liste des professeurs du département de psychologie à la recherche d'un professeur qui combinerait ces deux intérêts-là que j'avais. Et j'ai trouvé un professeur qui s'intéressait aux émotions et au langage. Désolée, j'ai le micro. Vous m'entendez bien. Voilà. Et avec aussi Catherine Mimeau qui a présenté un peu plus tôt, qui était co-directrice dans ce projet-là de recherche. Puis, on s'est intéressé à l'étude de l'impact des émotions sur l'apprentissage de l'ordre des mots dans une phrase. Donc, il y a aussi la structure de phrase que je vais interchanger dans ma présentation entre ordre des mots et structure de phrase. Donc, vous serez d'accord avec moi ou je vous convaincrai que l'ordre des mots, donc la structure de phrase, c'est une composante essentielle pour comprendre et produire des phrases qui sont compréhensibles dans une langue donnée. Par exemple, si je vous dis la phrase « le chien mord le facteur » ou encore « le facteur mord le chien », j'ai inversé, j'ai les mêmes mots dans ma phrase, mais j'ai inversé d'ordre deux groupes de mots et là, le sens de ma phrase vient complètement de changer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres langues, l'ordre des mots n'est pas le même que celle en français. Donc, par exemple, en japonais, le verbe est mis à la fin de la phrase. Donc, si je garde mes mots là en français que je vous ai donnés avec la phrase d'un exemple, mais que je la mets selon la structure du japonais, j'aurais « le chien », le facteur « mort ». Donc là, mon verbe est mis à la fin de la phrase, je garde mes mêmes mots, mais le verbe est à la fin, donc l'ordre des mots a changé. Et c'est là qu'entre en jeu la composante de psychologie, donc les émotions dans tout ça, bien le langage, ça s'apprend à partir d'interactions humaines. Donc, ça inclut, Catherine le disait tout à l'heure, l'expression d'émotions. On va choisir aussi certains mots qui vont porter plus ou moins d'émotions dans le contenu de ceux-ci. Donc, on s'est intéressé vraiment à l'impact des émotions sur l'apprentissage de l'ordre des mots dans une langue seconde. Et pourquoi, en quoi c'est intéressant tout ça, de savoir ça? Bien, c'est que la plupart des enfants dans le monde vont faire l'apprentissage d'une langue seconde et on se disait de savoir donc qu'est-ce que ça a comme impact, les émotions sur cet apprentissage-là, bien on pourrait avoir des outils pour rendre cet apprentissage-là plus efficace, donc des nouvelles méthodes d'enseignement de l'ordre des mots. Donc, c'est ce qui nous a amenés à conduire une étude avec Catherine Mimeau et Simon Rigoulot aussi, qui étaient un professeur à l'UQTR, où on a recruté 50 enfants qu'on a séparés en deux groupes, donc ceux de la première à la troisième année et ceux de 4 à 6e année. Et ces enfants-là, ce qu'ils avaient comme défi de faire, c'est d'apprendre un nouvel ordre de mots. Donc, un peu comme je vous ai présenté avec la phrase de tantôt, le facteur, le chien mort. Donc, c'était des mots en français, mais qui étaient combinés selon l'ordre du japonais. Et là, je m'en reviens bientôt à la petite image, je vais vous lancer un défi, mais avant, dans tout ça, il fallait inclure les émotions. Donc, dans nos phrases, on avait soit un contenu émotif positif avec le mot « heureux », comme dans la petite phrase, on a le mot « heureuse », soit un contenu négatif avec le mot « furieux », ou un contenu neutre avec le mot « pensif ». Et nous, ce qu'on peut aller voir, c'est est-ce que cet apprentissage-là serait plus rapide, plus efficace, avec un type d'émotion plus que l'autre. Alors, là, j'entre avec l'image en jeu, si vous voulez la regarder. C'est un petit peu ce que l'enfant aurait eu à faire dans la tâche. Donc, c'est une phrase qu'il aurait entendue parmi tant d'autres. Donc, j'ai « le garçon, le heureuse fille regarde ». Et là, je vous ai donné un petit cue, parce que vous, vous le savez, un petit peu. L'enfant n'aurait pas su que, bon, là, je le dirais pas, mais qu'il y a quelque chose à la fin qui change et tout, l'ordre, là. Je vous ai donné un petit indice. Mais il devait choisir parmi trois images qu'il pensait que c'était la bonne qui était reliée, là, à la phrase. Et là, en main levée, si je vous fais voter qui pense que la phrase qui est écrite, là, qui est « le garçon, le heureuse fille regarde », ça serait l'image de droite. Personne? De droite en haut, moins. À gauche, en haut, à gauche. Et en bas. Voilà. Oui, ça va. Dans le fond, je vous donne la logique. C'est normal, tu sais. Au début, c'est difficile. C'est un apprentissage. C'est ce que l'enfant a passé en faisant notre tâche d'apprendre cette nouvelle structure de phrase-là. Mais ça, en fait, c'est que le verbe est mis à la fin en japonais. Donc, là, nous, en français, normalement, il aurait été au milieu, là, des deux groupes de mots. Donc, un garçon qui regarde une fille qui est heureuse, dans le cas ici, là, qui sourit. Donc, voilà. Puis, comment l'enfant prenait ça? Bien, c'est qu'on lui donnait une rétroaction. Donc, soit un petit crochet ou un X qui lui indiquait si oui ou non il avait eu la bonne réponse. Puis, on lui répétait aussi la bonne réponse pour que l'apprentissage se passe. Et là, ce qui est super intéressant, et le message clé, un peu, de ma présentation, c'est que chez les plus jeunes, donc de la première à la troisième année du primaire, bien, ils ont eu plus de bonnes réponses. Puis, ils ont fait un apprentissage plus rapide avec les phrases qui étaient émotionnellement positives. Chez les plus vieux, donc, 3, 4 à 6e années, pour eux, l'apprentissage équivalent, neutre, positif, négatif, ça s'est fait de façon équivalente. Ça ne changeait pas trop, là, si c'était facile ou pas. Et ça, c'est en lien avec quelque chose qu'on connaît dans la littérature, qui est comme quoi les enfants plus jeunes orienteraient leur attention prioritairement sur les émotions positives, alors que les plus vieux, eux, c'est une équivalence. Et chez les ados, les adultes, bien, ça serait orienté prioritairement sur les émotions négatives. Donc, on a vraiment un spectre, puis c'est en lien un peu avec ce qu'on a vu dans nos résultats. Donc, pour conclure, ce que ça nous dit, tout ça, là, c'est qu'un matériel avec du contenu positif, bien, ça aiderait les plus jeunes à apprendre la structure de phrases, donc l'ordre des mots, plus facilement, plus rapidement. Ça, c'est un apprentissage que les enfants doivent faire, et surtout dans le cas de notre tâche quand c'est une langue seconde. Ça, ça serait, même si l'enfant ne sait pas de base les règles de la structure de phrases, donc dans notre expérience, il ne savait pas au début que le verbe était mis à la fin, mais il l'a appris au fur et à mesure. Et tout ça, ça indique aux enseignants, par exemple, bien, qu'une langue étrangère, ça pourrait s'apprendre via des discussions en classe, par exemple, tant que le contenu justement est positif chez les plus jeunes, puis qu'on donne une rétroaction, bien, ça serait possible de le faire, puis ça serait efficace. Donc, voilà, puis j'ai un petit défi pour vous en terminant, je termine là-dessus. Au début de la présentation, j'ai dit une phrase qui était « le chien mort, le facteur », ou en japonais, « le chien le facteur mort ». Est-ce que quelqu'un oserait essayer d'adapter cette phrase-là pour la rendre plus facile? Donc, soit changer des mots ou l'adapter pour qu'elle soit plus facile pour les plus jeunes, selon l'information que j'ai donnée dans ma présentation. Je vais en arrière, oui? « Le chien, le joie des chiens, le facteur mort ». Voilà, exactement. C'est une excellente réponse. Ça aurait pu changer le verbe « le chien aime le facteur », bref, de rendre ça un petit peu plus positif, bien, il paraîtrait que ça serait plus efficace. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Puis, on a continué l'étude auprès d'adultes, fait que si jamais ça vous intéresse, si vous avez des questions à propos de ça, bien, je serai libre à la pause. Voilà.